Cette émission vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, vos fabricants de motonnage, Skidoo, BRP et Yamaha, et par Choco. Allô tout le monde, bienvenue au Soir de Sentier. Cette semaine, je suis l'invité d'honneur dans les Hautes-Laurentides. Paraitrait-il que je vais devenir un coureur des bois et je teste un nouveau gadget pour vous que je vais vous montrer très bientôt dans l'émission. Sous-titrage ST' 501 Christine, merci beaucoup de m'avoir accueilli comme ça chez vous, en fait, dans les Hautes-Laurentides, dans les Laurentides, en fait. Dans les Laurentides. Vous m'avez réservé un traitement un peu royal, un peu VIP, parce que là, vous me faites passer de pourvoirie en pourvoirie, mais je me rends compte, en fait, que c'est le motoneigiste qui reçu VIP dans les Hautes-Laurentides, dans les Laurentides, c'est ça? On est bien heureux de recevoir nos montoneigistes. Les pourvoiries des Laurentides font réellement un beau travail. Elles se sont ajustées vraiment à la clientèle, aux besoins de la clientèle, les infrastructures maintenant. On retrouve plusieurs unités avec des salles de bain privées. On retrouve des bonnes tables, la gastronomie, tous les services complets. Même les pourvoiries, par ici, on peut dire que c'est des petits villages, parce qu'il y a vraiment tous les services. Hébergement, restauration, essence, et puis même dépannage. Tu sais, c'est drôle, parce que les pourvoiries, on a une espèce de jugement. Un gars comme moi, qui n'est pas vraiment un gars de bois, qui va venir dans le bois une fois de temps en temps, va penser qu'une pourvoirie, c'est juste pour pêcher ou chasser. Mais les pourvoiries sont vraiment, ici, des bons relais de motoneige, où on peut dormir, où on peut manger comme il faut. Mais on peut faire autre chose aussi. Il n'y a pas juste de la motoneige. Dans le fond, là, mettons, on est au Québec. Vous êtes où dans le Québec? Bien, à la Pauvoirie-Mécousse, on est dans les Hautes-Laurentides, près de Mont-Laurier. C'est un peu plus au nord de Mont-Laurier, à 70 km. Puis, sur les sentiers motoneige, on est sur le sentier 319, qui est tout près de la 53, du sentier provincial 53. On fait des circuits motoneige, on fait du chien de traîneau, raquettes, pêche blanche. On met beaucoup d'accent sur la motoneige. C'est vraiment l'endroit idéal pour pratiquer des sports. Là, je sais qu'hier, j'ai été un petit peu choqueux. Je peux aller dans ton espèce de trou, parce que tu t'es fait un trou dans le lac. On fait un bain nordique, autrement dit, qu'on va au sauna, après, on va se baigner dans le lac, et après ça, on retourne au jacuzzi. En général, c'est sûr qu'ils sont plus courageux, mais prochain coup, tu vas être correct. En fait, ce qui est le fun, c'est que, dans les Hautes-Laurentides, moi, je suis un peu le touriste aujourd'hui qui vient voir, puis tout ça, il y a un circuit qui existe qui s'appelle Coureur des Bois. Donc, c'est vraiment un circuit de motoneige qui fait le tour, pratiquement, de la région. Et à chaque espèce, il y a des points d'arrêt, des relais, et c'est tout dépourvoir. C'est sûr, le décor va changer, les propriétaires vont préférer faire des chalets d'une telle manière, d'autres vont préparer pour faire d'autres choses, mais c'est le même esprit. On peut faire plein d'activités, on peut s'amuser. Non seulement, ça peut être un bon relais pour prendre une pause, mais on peut arriver, puis rester une journée ou deux, faire deux, trois activités, puis repartir après ça. Et je pense que c'est ça qui est vraiment le fun dans cette espèce de randonnée-là, de Coureur des Bois, sur cette traque de motoneige. Le magazine Motoneige Québec est la revue officielle de la Fédération des clubs de motoneigistes, et c'est également la seule revue francophone dédiée uniquement à la motoneige. Nous sommes présentement à notre 40e année de publication. Ça varie d'année en année. Bien sûr, c'est en fonction des ventes de droits d'accès, mais cette année, on tire à juste en dessous de 70 000 copies. Les magazines sont distribués aux gens qui achètent les droits d'accès. C'est un des privilèges d'être membre de la Fédération. Donc, quelqu'un qui achète son droit d'accès cet hiver va recevoir le magazine l'année prochaine. On a quatre numéros par année. Il y a le numéro de septembre, qui est notre guide d'achat, qui fait le survol de toute la nouvelle machinerie. Celui-là est distribué en kiosque également. Et puis ensuite, il y a trois autres numéros, donc un en novembre, un en décembre, un en janvier. Nouveauté cette année aussi, on a des copies virtuelles du magazine qui sont sur le site de la Fédération. On a fait des études de marché il y a quelques années passées et on a reçu une très bonne cote de la part des motoneigistes, principalement parce qu'on essaie d'offrir vraiment une bonne variété de reportages. Si on regarde dans le dernier numéro, entre autres, on a un reportage sur la motoneige qui sert à aller visiter des tanières d'ours. Donc, on essaie vraiment de couvrir, d'en donner pour tous les goûts, autant de côté technique, autant des nouveautés dans le marché, des essais de produits, des randonnées. Donc, on essaie d'en donner pour tous les goûts. Au sein de la communauté, le magazine offre des calendriers d'événements. On a aussi la chronique hors-piste, où se compose des nouvelles dans le milieu, donc que ce soit les clubs, des événements, des choses communautaires. Donc, c'est vraiment les petites nouvelles, justement, qui peuvent intéresser les gens. Puis également, c'est certain qu'on a des reportages, des tournées, des choses comme ça. Donc, ça donne un petit peu des trajets pour les gens qui veulent sortir de leur petit patelin puis aller voir toute la beauté qu'offre le Québec, ainsi qu'à l'extérieur. Un gros merci à tous nos lecteurs. C'est vraiment un travail d'amour pour nous de faire un beau produit pour vous. Nous sommes toujours ouverts à vos suggestions et recommandations. Merci et bonne saison à tous! Lors de mon passage dans les Laurentides, Constantino, en fait, Simon, le propriétaire, a insisté pour me prêter son MXZ. Je disais, non, j'aime moins ça. Au contraire, j'adore. Mais il m'a surtout prêté sa MXZ pour une raison. C'est essayer les split rail. Oh! Split rail, c'est quoi ça? En fait, c'est super simple. C'est que le ski est divisé en deux. Ce qui fait que tu as deux skis et tu as comme deux skis divisés en deux. C'est comme si tu avais quatre skis, en fait, pour tourner. La conduite est encore meilleure parce que la réponse quand on tourne est vraiment présente. Tu tournes, ça tourne. L'espèce de traction des skis marche vraiment. Chacune des bandes de skis est indépendante. Fait que si tu tournes, exemple, puis il y en a un qui est dans les airs, là, l'autre est capable de réagir, les deux se replacent, puis oups, ça mord encore plus. En fait, pour le sentier, c'est extraordinaire parce que la conduite est vraiment plus sportive et plus agressive. Pour ma part, ça m'a pris quelques minutes pour m'adapter, étant donné que quand on tourne vraiment le volant, la réaction est vraiment immédiate. C'est un ensemble qui est complet parce que ça vient vraiment avec le ski et la tâche pour attacher sur la suspension. C'est sûr qu'on était habitué avec les correcteurs qu'on avait avant, qui, eux, étaient juste en dessous du ski et ça aidait, mais ça, c'est beaucoup plus efficace. Bon, un seul désavantage, c'est hors-piste. Bien, c'est pas utile, tu sais. Faudrait que quelqu'un invente, genre, le split racket. En tout cas, je lance des idées de même, là, puis j'homologue rien. Martin, merci beaucoup de nous accueillir encore à Bascaloge. Écoute, moi, ça fait quelques jours que je suis sur le sentier des... Coureurs des bois. Coureurs des bois. Là, il faut que tu m'expliques, c'est quoi, ça, cette association-là que les pourvoyeurs ont fait entre eux? Bien, écoute, on revient dans le temps un peu. On va prendre que les pourvoiries étaient ouvertes l'été seulement, pour la période de la chasse à l'automne puis la pêche au printemps. Et puis, je vous dirais, il y a peut-être une quinzaine d'années, on a commencé à être sollicités par la clientèle européenne, la clientèle hors Québec, qui voulait venir faire de la motoneige. Et c'est à partir de ce moment-là, vraiment, que tout ça a pris forme. En fait, les pourvoiries, c'est tellement hot que c'est pas juste les Québécois qui viennent. Mais il y a plein de monde partout dans le monde. Hier, j'ai croisé des Français qui me parlaient, qui trouvaient ça... Eux, ils sont flabbergastés devant l'immense territoire qu'on a. Je parlais avec un Français qui me disait, « Tu comprends pas, là, nous, c'est des blocs par-dessus des blocs. C'est comme Montréal, mais partout, là, ici, vous avez des arbres. » Fait que, tu sais, ils sont bien, 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 bien intrigués par ça. Puis, ils aiment l'aventure, les Français. On a des établissements dans les Laurentides qui ont commencé à ouvrir. Ils ont commencé à, naturellement, installer leurs chalets pour les hiverniser parce que c'était des bâtiments qui servaient uniquement l'été et l'automne. Donc, ils ont hivernisé leurs chalets. Et puis là, c'est un groupe d'hommes d'affaires, d'hommes et de femmes d'affaires qui ont décidé de se réunir ensemble, de se faire une brochure pour pouvoir se promouvoir. C'est principalement des pourvoiries de Laurentides. Et ils se sont aussi associés avec certains motels. Genre, bon, à Mont-Laurier, il y a un hôtel. Parce que ce sont les portes d'entrée aussi. Vraiment, c'est efficace. C'est à peu près tout le temps les mêmes membres depuis le début qui font beaucoup de promotions. Et en même temps, la particularité de la région, c'est qu'on peut aussi se baser dans un établissement, dans une pourvoirie, puis faire différents circuits jour après jour. On n'est pas obligé d'être en itinérance, puis traîner nos bagages. On peut vraiment se baser. En fait, dans les pourvoiries, je pense que ce qui est important à savoir, c'est que la nourriture est super bonne et est excellente. C'est vraiment des bons repas équilibrés. Toujours un menu qui est proposé par le chef. Et pourquoi on est au fer à cheval aujourd'hui? C'est simple. C'est que le fer à cheval est réputé pour avoir un peu investi dans un bon chef. François, écoute, le fer à cheval, c'est une pourvoirie qui existe depuis quand même très longtemps, étant donné qu'elle est sur le sentier d'origine de Motoneige, qui relie vraiment Mont-Laurier à la tuque, c'est ça? Exact, exact. Et toi, tu es devenu propriétaire, ça fait combien de temps? L'hiver 2010, et on a rouvert les sentiers, la pourvoirie, en 2011, l'hiver 2011. Donc, c'est complètement une nouvelle administration, une nouvelle façon de faire. On s'est impliqué dans le club de Motoneige. Une des caractéristiques vraiment de fun, c'est votre chef que vous avez. Ben, qui est vraiment assez magique, merci. Benoît, un passionné. Oui? Un passionné, un gars fait sur mesure pour le monde de la pourvoirie. On est isolé en pleine forêt. C'est un passionné, sa qualité, son souci, son choix de viande, son choix de menu, son choix de légumes. Il aime ça quand c'est raffiné. Il vient voir ses clients à table, ça va bien, t'apprécies, oui. C'est vraiment un passionné, les gens l'apprécient. Vous aimeriez partir en randonnée avec Histoire de Sentier et surtout avec son animateur extraordinaire? Ça, c'est moi. Eh bien, allez sur notre page Facebook pour participer à notre concours. Vous pourriez gagner une randonnée avec toute l'équipe au grand complet et moi-même. Et on vous loge pendant une belle nuit au Rabasca-Loges. Allez sur la page Facebook pour participer. Pas la mienne, celle de Histoire de Sentier. Ciao! Je savais que la journée de jeudi, on allait partir en hors-piste avec Martin du Rabasca. C'était la journée que j'attendais le plus, que j'étais le plus excité de faire. Malheureusement, nous avons eu un léger contretemps. C'est les vomissements, c'est les nausées, c'est un peu tout, sans aller en détail. Dans la nuit de mercredi à jeudi, on a eu une indigestion, toute la gang, par rapport probablement à la nourriture qu'on a mangée le mercredi dans la journée. On ne le sait pas. Mais on a tous été malades, 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 extrêmes. On avait un rendez-vous en 9h avec Martin, notre guide, pour aujourd'hui. Là, c'est sûr que Phil, lui, il ne vient pas aujourd'hui, c'est impossible, il ne file vraiment pas. J'ai décidé, étant donné que j'étais faible et que je n'avais pas mangé depuis un bout, de ne pas aller faire du hors-piste avec les gars. Les gars, eux, étaient quand même un petit peu maganés, mais ils sont quand même allés pareil. Moi, j'ai fait, non, les gars, moi, je ne peux pas. Je suis trop fatigué, je suis trop épuisé. Je suis resté au Rabasca, me reposer et tout ça, puis eux, ils sont partis faire du hors-piste. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on roule sur les rives et puis là, on cherche les terrains, les terrains accidentés, justement pour pratiquer nos participants à des montées sur les pointes de sable. Et puis, je pense que c'est plaisant comme activité parce que ça regroupe un peu des sensations fortes pour les plus enthousiastes. Et puis, tout le monde peut suivre. Donc, monsieur, madame, qui est un peu moins habitué, sédentaire, peut nous suivre quand même dans notre randonnée. Ça fait que tout le monde est ensemble. C'est ce qui est intéressant du hors-piste, de cette façon-là. Ce réservoir-là, je le connaissais. J'avais traversé une fois ou deux à motoneige sur le sentier de motoneige. J'en entendais parler. Je suis un ancien, une personne de l'Outaouais. Plein de personnes venait faire du camping ici, mais je n'avais pas vraiment expérimenté le hors-piste ici. Quand on est arrivé dessus, les espaces incroyables, les étendues, oui, ça rappelle un peu le désert. En fait, c'est un désert blanc qui, avec toutes les bosses, ça rappelle un peu même les dunes. Il faut faire attention un peu comme les dunes parce qu'il peut y avoir des cassures. C'est vraiment mon désert blanc. C'est sûr que dans notre culture, on est beaucoup des motoneigistes de sentier. Là, maintenant, avec la venue des nouvelles machines hybrides, les gens commencent à nous appeler de plus en plus. Ça nous a permis de devenir des spécialistes il y a cinq ans. Aujourd'hui, on est prêt à recevoir le grand public. On a de plus en plus de groupes de Québécois qui viennent essayer justement leur aptitude de pilote en hors-piste. Il faut prendre les services d'un guide quand vous venez sur un réservoir comme ça parce qu'il y a des endroits, naturellement, c'est des rivières qui alimentent ce grand réservoir-là. Et si vous lancez là-dessus sans expérience, nous, on a cette expertise-là. On connaît les charges du lac. On sait les endroits où c'est dangereux. On est constamment, nous, avec nos groupes sur ces rives-là. Donc, on connaît les endroits au passé. C'est sûr que je le déconseille aux gens d'y aller par eux-mêmes. Il faut vraiment prendre le service d'un guide pour être sûr qu'on fait ça en toute sécurité et qu'on ne veut pas d'accident, naturellement. Bien oui, c'est le fun d'avoir, de suivre et d'apprendre parce que pour moi, c'est... Le hors-piste, je n'en ai pas fait beaucoup. Oui, j'ai déjà fait de l'aricana, mais c'était vraiment ma première expérience. Je me suis garoché là-dedans. J'ai réussi à finir, mais j'aurais aimé avoir plus de conseils et surtout de voir les gens qui connaissent ça vraiment, comment ils font. C'est le fun de temps en temps. Puis, j'ai appris beaucoup. Ça fait longtemps que j'avais hâte de venir essayer ça, le fameux hors-piste avec Martin Orabasca sur le réservoir. Je vous dirais que je n'étais vraiment pas en forme. Je ne filais pas pour essayer les montées à n'en plus finir et de se prendre. Deux fois, je me suis à peine pris. Puis, le cardio n'était pas là pour en tout. Avec le peu de nourriture qu'on a réussi à conserver dans les 24 dernières heures, on s'est amusé. Puis, bon, on n'a pas eu la chance d'avoir Philippe avec nous parce que lui est un petit peu plus mal en point encore en ce moment. Mais bon, on en a profité. Puis, c'était bien le fun. Je suis content. Notre ami Phil a manqué une belle journée, c'est sûr. Mais on va lui dire que c'était vraiment pas intéressant. Il pleuvait. Non, non, non. Mais je pense qu'il a manqué quelque chose. Mais il s'est reposé. Puis, il va être en forme de main pour refaire de la montagne encore. J'étais très triste parce que c'est la journée que j'avais le goût le plus de faire, d'aller m'amuser un peu avec Martin. Et bien, qu'est-ce que tu veux? J'ai raté la journée d'hors-piste. Mais, j'ai parlé à Martin jeudi soir parce que je me sentais mieux. Et demain, je vais tout seul avec Martin faire du hors-piste. Les gars ne le savent pas. Mais je pars tout seul avec lui une demi-heure, une heure. Il va m'amener m'amuser aussi. Moi aussi, je vais avoir mes shots de ralenti dans des gros bancs de neige. Boum! Trois générations de Simard s'investissent saison après saison dans le club d'autonnage de Shibugamo. À la tête de cette famille généreuse se trouve un aïeul d'exception, M. Raymond Simard, qui fêtera l'an prochain sa 25e année de bénévolat pour cette organisation. Pour couronner le tout, l'automne dernier, l'honorable Pierre Duchesne a remis à M. Raymond Simard la médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés. Le ministère des Transports est honoré de recevoir une nouvelle fois à l'Assemblée nationale cet homme exceptionnel. Et là, tous tes sentiers, tout ça, c'est bien beau. Les pourvoiries, c'est super, mais ça, c'est relié par des sentiers. Puis les sentiers, bien, c'est pas les pourvoiries qui s'en occupent. Non, les sentiers, c'est vraiment des clubs de motoneige. Les sentiers sont entretenus par des clubs fédérés. Par contre, il y a des pourvoiries qui n'étaient pas connectées au réseau fédéré. Alors, il y a des pourvoyeurs qui ont investi dans l'achat de surfaceurs pour se connecter sur le réseau fédéré. Puis, en même temps, pour offrir encore des possibilités de surplus magnifiques. En fait, pour réaliser ce projet d'envergure, pour avoir, justement, une piste de motoneige qu'on appelle Coureur des bois, ça prend une grosse équipe, ça prend beaucoup de bénévoles. Donc, tous ici, tous les clubs de motoneige mettent la main à la pâte pour s'aider. C'est ce qui fait que cette belle équipe-là au complet, autant tous les propriétaires de pourvoiries dans le coin que les gens qui sont bénévoles pour faire ça, c'est une équipe qui fait que ça fonctionne et que ça roule très bien et qui, écoute, c'est majestueux, il y a du monde partout. Il y en a qui viennent de la France, mais il y a beaucoup de Québécois qui sont là aussi. Fait que c'est une belle équipe qui a un beau travail d'équipe, finalement. L'émission est déjà terminée. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que je vous ai donné le goût de venir visiter les Hauts-de-Laurentide et de devenir, à votre tour, un Coureur des bois. Parce que moi, j'en suis devenu un et je suis maintenant capable de caler l'orignal. À la semaine prochaine. Cette émission vous a été présentée par La Capitale Assurance Générale Vos fabricants de motoneige, Ski-Doo, BRP et Yamaha Et par Choco Je peux jamais danser dans ce show, là.